Les disjoncteurs divisionnaires de ton tableau électrique sont magnétothermiques. Les disjoncteurs moteurs le sont aussi. On va d'ailleurs démonter ce disjoncteur tétrapolaire pour voir comment ça marche. Voyons d'abord le principe. Le courant passe d'abord dans une bobine, c'est la partie magnétique. Il continue vers le contact, puis termine vers la partie thermique, un bilame. En cas de surcharge, le bilame va chauffer et se déformer. Il va tirer vers le bas la pièce verte qu'on voit ici et déclencher l'ouverture du contact. Deuxième cas, si on a une brève et forte intensité due à un court-circuit. La bobine que l'on voit est en fait une sorte d'électro-aimant. Le noyau de celui-ci va sortir poussé un volet, puis la pièce verte qui va à son tour déclencher l'ouverture du contact. C'est donc la partie magnétique du disjoncteur. Concrètement, on va voir comment ça se présente. Notre tétrapolaire EHS, on va le décortiquer sans regret. On se retrouve avec 4 modules identiques. Et on retrouve notre sorte d'électro-aimant avec sa bobine et son noyau interne. Le bilame métallique. Et le contact. Position 0, ouverte. Position 1, fermée. On va simuler une déformation du bilame. Ça se déclenche. Et on voit ici de plus près l'extrémité de l'axe du noyau ferreux, prêt à déclencher le système. Tu reconnaîtras ici le symbole du déclencheur magnétothermique avec la partie magnétique et thermique. A l'intérieur du disjoncteur moteur, on retrouve les bobines et les lames chauffantes. Donc le principe est le même, la forme un peu différente. Et on peut en plus légèrement ajuster l'intensité de surcharge. Pour utiliser celui-ci avec un moteur monophasé, tu devras faire une boucle, car il y a en plus généralement un contrôle de déséquilibre d'intensité. Retrouve si tu veux toutes ces vidéos techniques classées sur ma chaîne.